salut tout le monde alors aujourd'hui on va se faire un petit exercice sympathique on va faire une correction de ces dessins juste ici et on va passer à ça donc je vais vous faire une première partie où on fait une petite correction simple regardez qu'est ce qui aurait pu être amélioré dans le dessin et après je refais le dessin complètement pour vous montrer un petit peu la façon dont moi personnellement j'aurais travaillé le dessin j'espère que ça va vous aider j'ai essayé de vraiment faire quelque chose de simple pour pas aller trop dans les dans les complexités si vous aussi vous avez envie de participer à ce genre de petit exercice et de voir votre dessin qui est corrigé il vous suffit d'aller sur le discorde et de venir poster un dessin un seul celui que vous avez envie de voir en correction sur ce j'espère que ce format vous plaire alors le dessin est très sympa moi je dirais que là où j'ai vu le plus de problèmes en réalité c'est dans les proportions du corps vous allez voir qu'il ya une poitrine qui est assez importante des fesses aussi on est sur un personnage que j'imagine adulte par rapport à ça et pourtant quand je vais repasser les traits pour voir les proportions exact du personnage on est vraiment sur un corps qui est très très court très resserré on est vraiment sur du personnage enfant voire même enfant manga quoi donc vraiment corps très petit et la tête très grosse et donc ça ne correspond pas trop par rapport à ses attributs j'ai envie de dire sexué très prononcé à moins qu'il ait voulu faire un personnage enfant avec des gros boobs et des grosses mais bon c'est un petit peu bizarre c'est pas grave vous allez voir que dans ma version du dessin j'ai changé un petit peu ça sinon principalement c'est vraiment le torse et la façon dont est posée la poitrine sur le torse j'ai envie de dire puisque principalement il faut essayer d'imaginer cette forme d'art de cercle et ça c'est assez compliqué de le faire quelques petits problèmes aussi dans les longueurs et taille des bras certainement utiliser un peu plus les cercles pour représenter les articulations ça aide à un petit peu mieux les visualiser pour ce qui est de la tête vous pouvez vous essayer vous même de prendre la position du personnage qu'il a fait avec la tête c'est à dire pencher sur le côté est un petit peu incliné et vous allez voir que c'est une position qui est très très dur à avoir sans se faire un torticolis au bout de deux minutes j'ai donc redresser légèrement la tête à part ça pas de grosse différence j'ai voulu rester vraiment le plus possible proche de son dessin vous allez voir que pour l'épée je l'ai agrandi un petit peu elle fait très jouet dans ce style de dessin je pense que ça aurait été quand même agréable avec ce personnage un petit peu mécanique de faire vraiment une épée qui est beaucoup plus massive mais on va rester fidèle à son dessin et on va garder les choses de cette taille là j'ai rajouté un tout petit peu d'ombre histoire de montrer comment on aurait pu passer à l'étape supérieure du dessin et le pousser un petit peu plus quand vous faites ce genre de dessin juste avec les lignes autour n'hésitez pas à faire un tout petit peu d'onde simple et pourquoi pas rajouter deux trois décors alors moi la façon dont je suis parti sur ce dessin est très différente déjà j'ai pris un modèle de base je vous invite réellement à essayer de faire d'abord un petit croquis qui vous permettent de d'abord poser votre idée une fois que vous avez posé votre idée si vous faites un personnage de trouver une photo qui puisse vous aider sur internet et qui puisse vous permettre d'avoir les bonnes proportions et les bonnes positions histoire de vraiment pousser un petit peu ça aurait évité ce problème du personnage qui a l'air d'avoir un corps d'enfant attention si c'est fait spray ben c'était fait spray il faut que je déplace la tête alors pas maintenant c'est l'heure de manger donc on va manger un truc parce que quand tu n'as pas à manger tu travailles moins bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et c'est reparti. Alors je refais ma tête à une position différente. Vous allez voir que je n'ai pas changé grand chose au design. Réellement, j'ai essayé de me rapprocher le plus de ce qui avait été fait. Ce qui a changé, à mon avis, le plus, c'est la façon dont j'ai placé l'armure sur le corps. Vraiment les proportions du corps. Et pour ça, le modèle que j'ai trouvé en photo m'a extrêmement aidé. Et ensuite, c'est vraiment positionner la poitrine vraiment comme il faut sur le corps. Essayez d'avoir les longueurs des bras et les formes générales du corps qui sont plus dynamiques. J'ai fait un petit tracé rapide en ancrage. Ça permet d'avoir vraiment un dessin qui est un petit peu plus finalisé. Et pourquoi pas après de partir sur un ancrage un petit peu plus compliqué. Voir de partir sur une colorisation. Donc ça peut être une étape supérieure. Ça peut être intéressant. J'ai agrandi légèrement l'épée. Vous allez voir que la façon dont l'épée est positionnée, elle cache un petit peu une partie du corps qui était un petit peu sexy. Donc ça, ça aurait pu être déplacé en amont. Mais je n'avais pas trop fait gaffe. Donc ça, ça aurait été à la limite changeable encore un petit peu. Et voilà. De manière générale, il n'y avait pas trop de problèmes sur ce dessin. C'était vraiment des problèmes de proportions et de corps humain. Et comme vous le savez, vous avez un site pour apprendre à dessiner que je vous ai fait qui peut vous permettre d'apprendre les proportions du corps. Il est dans le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir et pour aller apprendre à dessiner le corps humain. C'est tout pour cette vidéo. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un like. Ça me permettra de vous en faire d'autres. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas... N'oubliez pas quoi ? N'oubliez pas, je ne sais pas moi. N'oubliez pas quoi ? Putain ! Tiens, n'oubliez pas et on oublie... Qu'est-ce qu'il fallait dire de ne pas oublier ? C'est con quoi.